Ève, une divine erreur ? Et Dieu créa l'homme à son image Il nous dit la mythologie catholique dans la Bible C'est-à-dire qu'il le créa homme et parfait Et il l'appela Adam Le voyant si esselé dans l'immensité du paradis Il prit une de ses côtes Et en façonna un être au physique quelque peu différent du sien Il lui dit que c'était une femme Et qu'elle s'appelait Ève Dieu avait dans l'idée de donner à sa photocopie terrestre Quelqu'un qui le distrairait Lui ferait la conversation Le Tout-Puissant ne trouvait pas très distingué Que sa créature passe son temps à dresser Perroquet, chien, chimpanzé ou tous autres animaux qui déambulaient là-bas Dieu avertit Adam et sa côte Qu'il pourrait profiter de tout Et goûter à tout Sauf à un fruit Qui leur était interdit Dieu savait qu'Adam ne lui désobéirait jamais Mais avec Ève C'était une autre histoire Car il ne l'avait pas faite à son image Elle était simplement humaine Donc imparfaite Dieu malgré son infinie connaissance du futur N'avait pas prévu ce qui allait se passer au paradis Ève arriva dans ce monde heureuse Jouissant de tout Elle s'amusait avec les animaux Et même avec Adam Quand celui-ci le lui permettait Ce qui arrivait très rarement Puisqu'étant imparfait Il était donc sage Comme elle était curieuse et désireuse d'apprendre Elle découvrit que son fruit n'était pas le même Que celui de son compagnon Adam ne s'en était même pas rendu compte La sagesse ne lui avait pas permis de remarquer ce genre de détails Et tandis qu'elle explorait son propre corps Elle remarqua que son fruit était la source d'agréables sensations Cela lui donna à penser que si ce fruit lui procurait du plaisir Pourquoi ce monsieur grisonnant Barbu aux yeux clairs A la peau blanche Et qui dissimulait presque tout son corps derrière un nuage Lui disait-il qu'il était interdit ? Ce qu'Ève ne pouvait pas savoir C'est que Dieu ignorait l'imperfection Et qu'en matière de femmes Il en savait encore moins Puisqu'il n'en avait jamais eu Il ne pouvait pas savoir combien la peau était sensible C'est ainsi que de rire en chatouillement et autres baisers Ève mena Adam au péché Celui-ci qui allait le nez au vent Ne put résister à la tentation Ève lui fit perdre la tête C'est en commençant à dévorer la pomme qui se cachait entre les jambes d'Ève Qu'Adam se rendit compte qu'il valait mieux être humain Que parfait La Bible ne le dit pas Mais ils eurent tant de plaisir qu'ils se sentirent au paradis Dieu savait que cela arriverait Malgré cela, il fit irruption fou de rage Et il les expulsa du paradis C'était la première fois qu'il ressentait cela Même si le temps passant, il prit l'habitude de provoquer tempêtes et fléaux Et d'infliger des souffrances aux hommes qui lui désobéiraient Aux pauvres, surtout Un comportement extrêmement étrange Chez quelqu'un s'autodéfinissant comme parfait Et il punit aussi le couple Adam dû partir travailler afin de gagner sa vie à la sueur de son front Ève fut condamnée à enfanter dans la douleur Une décision plutôt sadique Optimiste et pleine d'intelligence Puisqu'elle était femme et imparfaite Ève démontra à Adam que Puisque péché était si délicieux Autant continuer Par conséquent, ils passèrent leur temps À se donner du plaisir et à faire des enfants